En octobre 2017, la journaliste Daphne Caruana Galizia, connue pour ses enquêtes sur la corruption du gouvernement maltais, mourait dans l'explosion de sa voiture. Trois hommes ont depuis été interpellés, mais aucun n'a été jugé et les commanditaires du meurtre n'ont jamais été retrouvés. Un rapport dénonce l'inaction des autorités de Malte et le manque d'indépendance de la justice. Le Premier ministre maltais est tout puissant. Il nomme les juges, les magistrats, presque tous les organes de contrôle. Le Parlement est très faible, car tous les députés du parti gouvernemental sont soit des ministres, soit ont des gros contrats avec le gouvernement. Il n'existe pas de système d'équilibre des pouvoirs. Et c'est à Malte de régler cela. Le rapport qui sera débattu fin juin au Conseil de l'Europe demande au gouvernement maltais l'ouverture d'une enquête publique indépendante. Une victoire pour l'avocat de la famille de la journaliste. Notre message, c'est que nous n'allons pas laisser les personnes qui ont ordonné le meurtre, ceux qui l'ont tué, s'en tirer. Nous ne laisserons pas ceux au pouvoir utiliser leur argent, leur argent corrompu, pour violer ou détruire nos droits démocratiques. Nous l'emporterons. Le Premier ministre maltais, Joseph Muscat, dénonce pour sa part un rapport totalement biaisé. Le Premier ministre était personnellement visé par Daphne Caruana Galizia, qui l'accusait de corruption. La sœur de la journaliste espère que le rapport fera avancer les choses. Je veux la justice pour ma sœur, je veux la justice pour ses enquêtes, et je voudrais qu'aucun autre journaliste à l'avenir ne soit tué à son tour, pour avoir révélé la corruption du gouvernement. Et cela arrivera uniquement si Malte apprend de ses erreurs. Le Conseil de l'Europe souhaite que Malte mette en œuvre toutes les recommandations du rapport. L'étape suivante sera le vote en session plénière à Strasbourg, fin juin. This is Stéphane Le Vries for Euronews in Paris.